Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog sur mes vacances en Auvergne. Donc je n'ai pas eu l'occasion de me filmer en facecam forcément à chaque étape parce qu'il y avait du monde, parce qu'il y avait du bruit autour. Et du coup je devais quand même surveiller mes enfants en même temps, donc c'était un peu compliqué de tout gérer. Donc je vais vous faire en voix off. Donc voilà, on a commencé notre visite par le puits de Dôme. Donc le jour où on est arrivé, l'après-midi, on s'est rendu sur place. Donc on a pris le petit train pour monter parce qu'à vrai dire on était assez fatigué, on avait avec la route. Et du coup on a pris le petit train, mais il y a possibilité de faire du coup la randonnée directement pour monter au sommet, qui est assez facile, elle n'est pas très compliquée. Et donc du coup il y a quand même des petites marches, voilà, on a un superbe paysage. Il y a les départs aussi des parapentes, donc du coup on a pu en profiter. Il y a eu, on avait un super beau temps, on avait un léger petit vent qui ont permis justement donc le départ de nombreux parapentistes. À savoir que là, ils enquillent à la chaîne, à peine atterri en bas, ils reprennent le petit train, ils remontent. C'est vraiment, voilà, c'est un petit peu la course contre la montre pour faire les sauts et surtout pouvoir profiter justement, ceux qui sont en bi-place, pouvoir profiter de la belle saison pour faire les baptêmes. Il se trouve également au sommet le temple de Mercure que nous avons pu visiter. Donc en fait là, il y a une sorte de petit musée qui se trouve juste à côté, qui permet justement de retracer l'histoire du temple. Donc là, il a été rénové partiellement au niveau des fondations, parce qu'il manque énormément de choses. Donc là, on le voit avant restauration de 2012 et on voit ensuite avec l'image suivante, donc là, les parties oranges qui ont été toutes restaurées depuis 2012. Donc voilà, il y a eu un sacré travail de fait. Et ensuite, on a également toutes, voilà, les explications sur le temple, Mercure, ce qu'il représentait. Et donc, c'est hyper intéressant. On a ensuite fait le tour au sommet du puits d'Aume. Donc du coup, on a une vue magnifique sur la chaîne des puits. On voit vraiment les différents alignements. Et franchement, on a vraiment un spectacle somptueux quand on est au sommet. Donc ne pas hésiter à faire tout le tour, parce que franchement, c'est époustouflant de voir tout ce magnifique spectacle qui s'offre à nous. Et pour les amoureux, donc, de la photographie, vous avez de quoi faire. Vous avez énormément, voilà, de spots pour pouvoir vraiment vous faire plaisir. On a des vues, franchement, à couper le souffle. Après, il faut trouver le bon endroit, le bon angle pour faire les superbes photos. Mais c'est vrai que c'est un lieu qui est très prisé des photographes pour faire les super clichés qu'on peut voir un peu partout. Et notamment dans les magazines, les revues ou autres. Et franchement, voilà, on a une vue à 360 degrés. C'est franchement, mais voilà, c'est un site qui est franchement immanquable à faire absolument quand vous passez dans le secteur. Voilà, une fois la visite terminée, on reprend le petit train pour redescendre gentiment. Donc, voilà, du petit train, on a quand même une vue qui est magnifique. Et comme vous pouvez le voir sur la droite, on a le chemin qu'on peut faire à pied pour redescendre directement à la voiture. Ou sinon, vous avez un autre site où vous pouvez mettre votre voiture sur un parking pour en profiter. Le lendemain, on s'est rendu à Vulcania. Donc là, c'est un lieu aussi incontournable, on va dire, des volcans d'Auvergne. Ça vous permet d'avoir un récapitulatif et des explications sur la formation des volcans, la faille de Limagne. Donc, c'est le lieu où se trouve la chaîne des volcans. Et voilà, il y a énormément de choses. C'est très, très pédagogique. Vous avez énormément d'expériences, de films, films 3D, de sièges avec des effets spéciaux, les sièges qui bougent. Donc, franchement, c'est vraiment super bien fait. Ça change de ma visite de 2006 où, à l'époque, il y avait énormément de choses à lire. Et franchement, à la fin de la journée, on était très fatigués. On a même la reproduction en bas de ce gouffre d'un petit volcan qui rentre en éruption. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et du coup, on a également une partie extérieure qui est très, très bien aménagée, qui nous permet, en fait, de nous rafraîchir, notamment l'été. Quand il fait super chaud, c'est hyper agréable avec une magnifique vue sur le puits d'Aume. Et on a également une attraction. Donc, c'est le Namastu. Pour ceux qui aiment les sensations, n'hésitez pas. C'est garanti, vous allez adorer. N'hésitez pas à télécharger l'application d'Irgania. Vous y retrouverez toutes les séances mentionnées, ainsi que les délais détente. Donc, ça peut être fort appréciable en cette forte période d'affluence. Aujourd'hui, c'est Acrobranche. Donc, du coup, on est dans un parc qui a à peu près 10 parcours. Donc, il y en a pour les tout petits jusqu'à 6 ans. Il y en a d'autres qui sont jusqu'à 6 à 10 ans. Et ensuite, pour les 10 adultes. Donc, du coup, on est dans un lieu qui est magnifique. Franchement, après, au niveau des parcours, ils sont sympathiques, mais assez sportifs. Et surtout, c'est qu'ici, ils pratiquent au niveau de la sécurité, le double mousqueton. Mais du coup, on se décroche d'un côté, on se raccroche de l'autre. Mais du coup, il n'y a pas de fil conducteur. Il n'y a pas de mousqueton sécurisé non plus, comme il peut y avoir dans certains Acrobranche. Donc, j'avoue être un petit peu déçu. Mais on a quand même passé un très bon moment. C'est un petit peu déçu. C'est un petit peu déçu. Nous avons ensuite visité le volcan de Lamptégie. Donc, on peut le visiter de jour et de nuit. Donc, on a pu le faire. On a enchaîné les deux ce jour-là. Donc, on commence par un petit résumé. Une des explications concernant le site. Les lieux actuels, en fait. Comment s'est passé au niveau de l'histoire. Et on a également un petit coin qui nous permet de nous expliquer la naissance des volcans, la création. Et donc, après, on peut visiter le site, soit à pied ou en petit train. Donc, nous, on a choisi l'option petit train. Parce qu'on avait déjà fait l'Acrobranche juste avant. Donc, on a voulu, voilà, profiter de tout ça. Et sachant que le soir, on faisait à pied. On ne peut pas le faire en petit train. Donc, voilà, on voulait s'économiser un petit peu. Et c'est toujours plus sympa et ludique de le faire à pied également. Donc, on a notre guide qui nous permet d'avoir toutes les explications sur le site. Donc, à avoir, lui poser également des questions quand on met pied à terre à certains endroits. On fait des halts. Donc, du coup, ça nous permet vraiment de bien observer le site. De pouvoir avoir, voilà, les explications, les réponses à nos questions. Et on a également une partie où se trouvait l'extraction, en fait, de ce lieu. On a ensuite la possibilité, donc, de venir prendre place dans le Volcan Express. Donc, c'est un petit train qui nous permet, en fait, de survoler les lieux. Et ça nous retrace également l'histoire de la chaîne des Volcans. Franchement, il est hyper bien fait. Donc, c'est un wagon qui secoue un petit peu avec des bruitages et tout. Et franchement, c'est top. On enchaîne ensuite avec une visite en 3D qui est également super agréable à voir. Le soir, du coup, nous avons pu profiter d'une visite de nuit. Donc là, franchement, les lieux sont totalement différents. Ça change du tout au tout, de journée comme de nuit. Donc là, on a pu le faire parce qu'en fin de compte, c'est les 30 ans du Volcan. Ils fêtaient leurs 30 ans. Et donc, je ne sais pas s'ils reproduisent chaque année. Mais en fait, c'est à des dates bien précises. Ce n'est pas tous les soirs qu'il y a le spectacle. Donc, bien sûr, pensez à bien regarder tout ça. Le lendemain, nous avons visité le Puy du Pariou. Donc, c'est un volcan qui est très connu également, qui est très visité. Où on peut aller jusqu'au cœur du volcan pour pouvoir séjourner. Donc là, il était fermé parce que le chemin qui mène au cœur du volcan a subi de grosses intempéries et tout ça. Et donc, du coup, il est en cours de rénovation. Donc, actuellement, il n'est pas disponible. Mais je pense qu'il ne devrait pas tarder à rouvrir. Et du coup, au sommet du Pariou, nous avons une magnifique vue également. Franchement, c'est une petite randonnée qui est très facile à faire avec les enfants. Et franchement, ça vaut vraiment le détour. Alors, le spectacle est vraiment magnifique parce qu'effectivement, sur le Puy du Dôme, comme son nom l'indique, c'est un dôme. Il n'y avait pas de cratère alors que là, il y en a un. Donc, voilà, les enfants, ils sont forcément passionnés par rapport à la découverte des volcans. Et franchement, voilà, c'est l'occasion ou jamais. Ce n'est pas tous les jours qu'on va monter au sommet d'un volcan. En tout cas, nous, on n'est pas dans la zone des volcans. Donc, du coup, c'est vrai que c'est super agréable. Et ensuite, de l'autre côté, on redescend côté Puy du Dôme par des escaliers. Et c'est vrai que là, on a encore un spectacle magnifique. Et on en a profité, voilà, pour découvrir la forêt à l'issue. Hop, un deuxième petit logement. Donc là, on a un petit placard. Deux canapés qui font lit également. Un coin jeu, un coin clic-clac, une fausse cheminée ici. Et là, du coup, une partie où il y a directement le petit frigo très cosy, où on peut avoir plein de petites choses. Franchement, j'adore la déco. C'est vraiment super sympa et vraiment très atypique. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment maison, petit logement de campagne. Voilà, donc là, avec là. Hop. Ça coule, voilà. Petit égouttoir. J'adore dessous comment c'est fait. Les petites étagères bois. C'est vraiment magnifique. Il y a ici, donc, du coup, de quoi suspendre. Une petite table avec quatre chaises. Et ici, on a la salle de bain et toilette. Un joli petit pot, là. Et donc, voilà. La partie salle de bain. Et du coup, elle est toute mignonne. Alors, ça dit, j'avoue que pour la nuit, ce n'est pas discrète. Petit, mais très fonctionnel. Donc, on a le coin douche. Ici, on a un petit lavabo qui est vraiment, mais trop, trop mignon. Voilà, avec un effet bois. C'est vraiment sublime. Avec un petit coin rangement juste en dessous. Ici, on a, donc, une petite glace avec de quoi suspendre, du coup, la serviette en dessous. Une entrée de lumière. Ici, un puits de lumière. Donc, avec des pavés qui sont avec des petites gouttes ou bien transparents comme ça. C'est franchement super mignon. En bas, des petits cactus avec des petits cailloux. C'est trop, trop chouette. Franchement, c'est super mignon. Et du coup, de ce côté-ci, il y a un toilette. Donc, c'est un sain et broyeur qu'ils ont installé. Il y a même en haut, la climatisation. Et de ce côté-ci, il y a, du coup, un bloc de rangement également. Il y a des couvertures et autres. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir manger et se préparer pour la suite. Et oui, on bénéficie également d'une partie extérieure avec, du coup, une tôlelle, une table et des chaises. On a changé de logement afin de nous rapprocher du pal. Bon, nous, on est... C'est beau, on est entrée du pas. Genre, on est là, nous. Voilà, donc, du coup, on a de quoi faire. On va s'occuper ces deux jours. Entre du pas. Oh, il y a un petit train ! Et voilà, c'est parti, donc, pour une journée et demie de folie au niveau des parcs d'attractions. Donc, les enfants, ils étaient fins fous. Il y avait de quoi faire, donc, entre les parcs d'attractions, mais également tout ce qui était parcs animaliers. Donc, il y a de quoi faire, il y a énormément de choses. Donc, si vous ne faites que les parcs d'attractions, je pense que sur une journée, il y a moyen de le faire s'il n'y a pas trop d'attente au niveau des animations. Nous, le jeudi, quand on s'y est rendu, il y a certains manèges, on était déjà bien à 30, voire 45 minutes d'attente. Ils avaient l'air de dire que c'était une journée assez calme. Pour nous, c'était déjà quand même assez long. Je vois, les enfants, ils en avaient un petit peu marre d'attendre au bout d'un certain temps. Mais le vendredi, c'est vrai que le matin, il a plus quelques jours. Le temps était davantage prouvert le matin. Donc, je pense que ça a été pas mal dissuadé. Et il y avait quand même beaucoup moins de monde que la veille. Donc, on s'est franchement fait que la fin, on a pu faire beaucoup plus ce que je fais. Et pareil, ici, vous pouvez faire télécharger directement l'application Paris Le Pal de manière à avoir toutes les informations sur vos présentations. Les spectacles, parce que par rapport aux animaux, vous avez pas mal de spectacles et d'animations proposées. Et aussi, vous avez tout ce qui est temps d'attente au niveau des manèges et des activités. Et parce que du coup, selon l'heure à laquelle vous y allez, il y a des fois, il y a des affluences plus ou moins importantes à certaines attractions. Et franchement, ça vaut le coup d'avoir l'application. Ça limite énormément le temps d'attente. Et ça vous permet d'optimiser, en fait, votre journée et le temps passé dans les queues des différentes activités. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à le faire. Il y a énormément de choses à voir. On prend énormément plaisir. Juste avant, il y avait un petit train qui est en hauteur, qui nous permet d'avoir une vision vue du ciel. Et franchement, ça vaut le coup parce qu'on voit le parc sous un autre angle. Voilà. Et donc, du coup, après, il y a différentes activités qui sont franchement top. Là, il y a un endroit qui est aménagé avec des jeux d'eau directement au centre du parc d'attractions. Et franchement, il est vraiment top. Autant pour les petits que pour les plus grands, il est vraiment adapté avec des jeux, que ce est quand même super, super lourd. Donc là, on a vu un spectacle d'otarie. Mon fils a vu également un spectacle sur les perroquets. Donc, il ne faut pas hésiter. Là, on a un magnifique pan qui est en liberté avec ses bébés. Et voilà. Donc là, une super activité qui décoiffe. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment des sensations garanties. Parole de mon fils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501